bonjour et bienvenue dans cette suite du let's play de final fantasy 10 hd remaster sur ps4 je suis alika et on continue notre aventure ça fait un petit moment je vous avoue que j'ai pas joué décidément j'espasse beaucoup mais mes sessions mais je me suis remis un petit peu dans le bain et ça devrait aller du coup ce que je vais faire c'est que sans plus tarder je repasse en mode jeu où est-ce qu'on est alors on s'apprêtait à les prendre un animal je crois on allait monter sur ce truc là que vous allez voir voilà alors il faut parler à qui pour dire qu'on est ok pour partir je sais qu'il y avait plein de gens qui essayent de me vendre des choses hyper cher qui essaie de m'arnaquer je me suis pas fait avoir est-ce que c'est un petit truc de lequel il faut que je pâte un choupé c'est quoi son accent chez dangereux de toucher au choupé il pourrait vous donner un coup de que toi tu es prêt à tirer ah oui d'accord et halbed à auron qu'est ce que tu veux d'accord t'as rebougé toi c'est dangereux il pourrait vous chécracher comme une crêpe vous voulez prendre le choupé ah bah oui je crois que je suis touche à bord touche à bord allez hop le choupé le choupé le choupé s'en va la vie est un fleuve tranquille hey huh take a look what whoa Il ne faut pas qu'on se refilie sur les ponts. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Il ne faut pas qu'on se refilie sur l'eau. Qu'est-ce que j'ai dit ? Chachons le combat. Ah bah super ! Il s'est encore fait enlever ! Ah ! Un combat, super ! Et hop ! Tidus et Waka, bon... Vous avez vu vos PV à fond, c'est déjà ça. Et donc ? Tidus d'abord, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Dans ta magie c'est quoi déjà ? Booster ? Allez ! Elle attaque directe, d'accord ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... C'est à qui ? Waka ? Waka c'est quoi déjà comme silence ? Cécité... Oh, une machine cécité, je crois que ça ne va rien faire. Là j'en sais rien en fait. Euh... Viser, loin de la précision, viser. Allez, pour toi ce serait pas mal. Ah ! De tout le monde ! Ah bah très bien ! Alors, toi tu vas attaquer. Ventez technique, encourager, ok d'accord. Spécial, délai. D'accord. Allez. C'est pas très efficace. Je vais faire le truc de retard de tour là, ça a l'air bien quand même. Finalement. Ah, ça fait quand même des dégâts en plus. Oh bah non, très bien. Je sais pas combien il a de points par contre celui-là. Allez hop, on va y aller. Ah, t'as appris un truc. Cool ! Où tu vas ? Où tu vas ? Où il va ? Grenade... Non, 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 non. Comment j'évite ça ? Ah ! Euh... Attaquer, attaquer... Mais normalement, euh... T'es pas censé, avec délai, t'es pas censé attaquer. Redescend ! Mon délai, non. Toi, t'as quoi comme technique ? Les évois. J'ai déjà fait. Et dans spéciaux, oui c'est vrai. Le truc ne sert à rien. Bon bah j'espère que ça ira. Ah ! Je sais pas ce que j'ai fait pour éviter la catastrophe, mais ça a marché, donc c'est très bien. Les dégâts, donc les plongés. Ah, je lui ai fait assez de dégâts pour qu'il me fasse face ces tirs de merde. Très bien. Overdrive, cool. Euh, oui, mais tu vas le faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà pour que ça marche ? Ah oui. Ouais, je l'ai fait. Oh ! Alors, à qui ? Oh, ça va aller en fait. Bon, Tidus, il a presque plus de... Euh... Je vais lui mettre une potion quand même à Tidus. C'est son prochain tour d'attaque. Alors, non. En fait, tu vas refaire un délai ? Non, tu ne peux pas. Ah oui, tu n'as plus de point de magie. Ah oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas sauvegarder. Ah, mais il ne doit pas en avoir beaucoup Tidus, en fait. Et bien, tu sais quoi, tu vas aller prendre un objet. Pour toi-même. Alors. Ah, tu peux prendre ta truc et attaquer quand même. Ah non, c'est parce que je lui ai mis la vitesse. Du coup, il va vite... Pour attaquer. Non, 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 tu lances les grenades ? Je ne le sens pas. Non, ça va. Les dégâts ne sont pas immenses, mais bon. Tidus, tu vas quand même te reprendre à l'objet. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit à 1000... Il va juste faire une potion normale. Alors, ensuite... Il redescend, c'est bon. Il y en a quand même. Tidus, repotions. Parce que Tidus, il veut blesser. Si je perds, après, j'aurai plus que un. Et puis tu attaques. Dinal est dans sa bulle. Il est tranquille. Ah bah rien. Ah oui, j'avais dit, ah non, délai je ne peux pas parce qu'il est plus de plus. On va le bourriner et puis on verra bien ce qu'il va se passer. Grenade parée au lancement. Mais les grenades, ça fait mal. Alors, j'avoue, ne pas trop comprendre comment fonctionnent les dégâts. Parce que des fois, les dégâts font genre 130. Et d'autres, les attaques. Une fois, Wakam a fait une attaque avec 400 et j'ai pas trop compris. Bon, apparemment, on a réussi. Cool. Ça, c'est une bonne bonne. Ah. Non, je ne vais pas trop sphériser parce que j'en ai pas trop besoin pour l'instant. Enfin, j'avais bien fait la dernière fois. Bouclier bleu et méga phoenix. Est-ce que tout le monde fait un pied là? Ah, toute vitesse. Choupaf. Chou de vin. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous ? Ils peuvent avoir quelque chose à faire avec Lucca ? Qu'est-ce qu'ils ont pour l'unifor ? C'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont perdu le tournoi ? Oh, c'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont perdu le tournoi ? Oh, c'est-ce qu'ils ont dit qu'Operation Meehan ? Je me demande. C'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont perdu le tournoi ? C'est-ce qu'ils ont perdu le tournoi ? C'est-ce qu'ils ont perdu ? C'est-ce qu'ils ont perdu le tournoi ? C'est-ce qu'ils ont perdu le tournoi ? C'est-ce qu'ils ont perdu le tournoi ? Le plan sur ce petit tête dont on ne connaît pas le nom qui est tout pensif, c'est énorme. Oh, la traversée s'est fait bien. Arrête de trembler, Titus. On va sauvegarder. Comme toujours. Ok. Alors, je vais parler aux gens, si jamais ils me donnent des trucs. Voici donc mademoiselle Luna, je vois. Toi, tu verrais me donner, tu es qu'ils marient. Ah pardon, tu parlais. Guado Salam. Je n'ai plus peur de signes maintenant que vous êtes là mademoiselle l'invoqueur. J'espère que vous vivrez assez longtemps pour pouvoir célébrer votre félicité. Que diriez-vous d'aller voir Sir Braska à Guado Salam ? Dans l'au-delà, Sir Braska doit être fière d'avoir une fille aussi admirable. Vous avez été attaquée par l'Albed, vous n'êtes pas blessée au moins. Je parle vite. Que diriez-vous d'a... Ah oui d'accord. Bon, arrêtez de vous répéter en boucle les vieux. Ok, vous allez rien me donner en fait. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, mais très bien. Il y a un dessin de notre moyen de transport au fond. Ah, il faut que je reste là tant qu'ils n'ont pas tous fini de parler. Je vais voir s'il n'y a pas des coffres ailleurs. Il faut que je pourrais explorer. Mon ami, viens là mon copain. Le chou-puff s'est reposé. Faut que j'attendais qu'il récupère ? Mais oui. Wokka à ton service. Fais voir ce que t'as. L'a racheté. J'ai quand même pas mal de choses. Des figeurs, ça, ça peut être bien. Parce que si Yuna se fait figer, je suis embêtée. Collir, c'est pour... Collir. On se met un petit peu de sérum-fi. Et puis ça va mieux. Ranime un 40. J'ai encore un peu plus. Si Yuna, bon elle est là, mais après quand Yuna n'a plus de pouvoir... Ah oui, attends, ça coûte cher quand même. On va y aller tranquille. Je vais reprendre des potions pour me refaire mon stock. Parce que ça peut aller vite. Ok. Bah merci mon gars. Allez, toi t'as quoi ? J'espérais qu'il n'y aurait pas de marchands douteux sur cette rive. Mais je me suis fait rebobiner par ce type là-bas. J'ai fini par lui acheter des trucs. Ah, mais je viens de lui acheter des trucs. Mercredi. Il paraît que vous avez détruit les machines d'un iPad. C'est digne des loges. Il va falloir renforcer la sécurité. Un truc parfait à ramasser ? Ah ouais. Oh bah ok. Mais j'ai rien ramassé moi de ces bouquins. Je ne vais jamais comprendre leur dialogue. Je suis sûre qu'il m'en manque une tonne. Oh Ron. Coucou. D'accord. Tu veux quoi toi ? Je suis allée voir ma fille pour la première fois depuis 5 ans pour que Signe me l'a prise. Guado Salam est vraiment un endroit surprenant. Il est si mignon ce petit animal. Ah, je peux me balader par là. Ah, bonjour. Il y a un coffre. Je devine à la ferveur du peuple que mademoiselle Luna n'est pas très loin. La descente d'un grand invoqueur adulé par le peuple. Qui plus est, on ne pouvait pas espérer mieux. Devrais-je rester chez les bannisseurs ou suivre notre voie ? J'avais l'intention d'en parler avec quelqu'un dans vos deux là mais ça ne me dit plus rien. Ok. Guado Salam est à deux pas ici mais des monstres rôdent sur la route y est même. Je ne saurais trop vous conseiller de bien vous préparer avant de vous engager. D'accord. De l'éther pour soigner la magie. Mais je crois que ça remettait toi à zéro quand on sauvegarde. Donc là je suis au taquet. Je suis très bien. Je suis refaite. Bah écoute. Est-ce qu'on peut y aller ou... Et si j'y vais toute seule, est-ce que je peux y aller toute seule ? Pardon. Genre je vais là. Puis je vais là. Et je m'en vais toute seule. Oui je peux en fait. Bah allez. Ah j'ai fait un coffre là-bas. Oui en plus c'est la suite de parler. Ah. Quelqu'un qui est... mort. Tu n'es pas mort ? Oula. Ah ! Je me disais que je reconnaissais ce plan cul. Riku... Tu es Riku ! Hé ! Tu es bien ! Comment avez-vous été ? Terrible. Oui. Tu n'es pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'as battu, n'est-ce pas ? Hein ? Oh ! C'est la Machina ? C'est-ce que tu ? Mmh. Oh ! Tu m'as battu vraiment, tu sais. Tu grandement. Attends ! Mais tu as attaillé nous ! Non. C'est pas exactement ce que tu penses. Yo ! C'est ton ami ? Ah, et... Tu peux dire ça. Plein de te rencontrer. Je suis Riku. Yuna ? Lulu ? Je t'ai dit qu'elle, n'est-ce pas ? Elle était la personne qui m'a aidé avant que j'ai puissé en basée. Elle était dans notre lait. Elle était dans notre lait. Euh, euh, euh... Ah ! Ah. Oh, vas-y. Les filles, les filles, s'il vous plaît. C'est bien, désolé, Wakka. Hein ? Quoi ? Ah... Ouais, on va se battre avec Riku. C'est bon ? Est-ce que tu es certaine ? 100%. Donc, de toute façon... Je peux ? Si Yuna le souhaite. Oui, je sais. Riku est une bonne fille. Elle m'a aidé beaucoup. Et personne ne lui a jamais dit. L'abandon complet. Et personne ne lui a jamais dit. L'abandon complet, bah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Parce que bon, j'ai beau ne jamais avoir joué à ce jeu, je savais bien que Riku faisait partie de la Fini-équipe, j'avais des images. Et je me demandais à quel moment on allait pouvoir jouer avec elle. Et bah tiens. Comment elle se tient ? Les coffres dans les combats. Les coffres apparaissent dans les combats, peuvent être ouverts avec la technique volée. Si vous ne les ouvrez pas avant la fin du combat, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait plus de monstres, le contenu est perdu. Il en va de même si vous les détruisez en les attaquant ma... Ah ! C'est rigolo ça. Alors t'as gagné quoi Riku ? Un Pokémon. Comment elle se tient ? Ah, Alchimie. Alors, c'est la technique d'Overdrive de Riku, Alchimie. Elle lui permet d'obtenir toutes sortes d'effets originaux en combinant deux objets. Mais le seul moyen de connaître l'effet d'une combinaison, c'est de l'essayer. Très bien. Essayez de combiner les deux esprits de Bombo que vous venez de trouver dans le coffre. C'est génial son pouvoir ! Ah, du coup, l'Overdrive, Alchimie. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Faut-ce faire de quoi ? Qu'est-ce que je viens de trouver ? Attendez, je suis déjà perdue. Ah, esprit de Bombo, c'est ça. Ok. Ah, faut pas que je me trompe et que je combine n'importe quoi, moi. Ça a l'air très efficace, hein, ce truc en passant. J'aurais tellement dû les garder. Elle est trop bien, Riku. Mais ouais. Par contre, elle se rimballe un peu comme si elle avait un petit premier vœu. C'est très étrange. Bah, mais Riku, il va falloir que je te sphérise. On fera ça plus tard, évidemment, entre deux enregistrements. Alors, un coffre. Celui-là, je n'ai pas besoin de Riku. Des antidotes. Est-ce que je vais avoir du poison ? Probablement. Ah, j'ai envie de combattre avec Riku, maintenant que je l'ai. En plus, elle a l'air trop cool. Il y a un autre coffre, là-bas, je l'ai repéré. Ah, moi, je veux Riku, hein. Euh, Tidus, au revoir. Merci, Riku. Alors, donc, dans les techniques, tu as volé ou utilisé, d'accord ? Et dans tes attaques, de la merde. Je suis sûre qu'elle est nulle en attaque. Euh, on va essayer d'utiliser une attaque d'eau. Bon, allez, grenade. Petite grenade. Bah, voilà. Putain, elle est bien, elle, là. Yuna. Bon, en fait, toi, Yuna, tu ne me sers pas pour l'instant, parce que tout le monde va bien. On va râper les Kine-Marie. Notre amie Kine-Marie. Alors, vulnérable, elle a... Je vais l'attaquer. Ah, toi aussi. Ok, non, mais Waka, sérieux ? C'était nul ? En plus, Lulu, elle est rapide. Elle est trop bien, Lulu. Je vais juste t'aider son attaque, je suis sûre que c'est de la grosse merde, mais je vais tester pour... Ouais, non, c'est vraiment de la merde. Pardon. Bon, Waka fait un effort. Bon, tu l'as tué, mais c'était nul. La 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 la... Donc, Yuna, il est content. Et des sphères. Je ne sais pas si les ennemis peuvent avoir des objets, je vais tester de voler des choses sur les ennemis, voir s'ils ont des trucs. Je vais tester. Ah, il y a un coffre ! Il va voler. Il me l'a empoisonné, quoi. Elle aussi. Alors, toi, t'es tellement nul, mais on va te mettre sur les trucs aériens, c'est bien. Si, t'es efficace sur les aériens, je dis des bêtises. Mais il y a des fois, ils sont... Est-ce que t'as des trucs qu'on peut te voler, toi ? Je crois que j'ai fait un truc qui ne servait à rien. Voilà. Par contre, Rikou, je vais utiliser Yuna parce que Rikou, elle n'a plus de... Quoique Yuna, honnêtement, pour m'être fait avoir déjà, où elle n'avait plus de point de magie, j'ai tendance à garder son attaque. Je vais plutôt utiliser mes objets, puisque j'ai acheté plein de potions, en veux-tu, en voilà. Alors Rikou, elle n'a pas énormément de télé. Voilà. Kimari, bon, 200, non, c'est pas la peine, il ne vaut pas le coup. Et l'éther, du coup, c'est pour soigner les MP. Donc ça, ce sera pour Yuna exclusivement. Et Kimari, il a sacrément de MP, pourquoi je ne l'ai pas fait apprendre des trucs en magie à lui ? Ah si, il a commencé, je crois. Ça me dit quelque chose. Il a commencé à apprendre des trucs. Méga Potions. D'accord, la zone va être longue, c'est ça, avant la prochaine sauvegarde ? Non, pas, apparemment non. Roi d'Aus-Alam. On avance, on avance. Vous voyez, on y est à Roi d'Aus-Alam ? Ok. Manifestement. Oh, je n'ai pas fouillé sur le côté, je peux faire demi-tour ? Non. Trop tard. On s'est attendu à vous, Madame Yuna. Bienvenue au Guad-Aus-Alam. C'est là, m'lady. C'est là. Ah, moi ? Oh, je m'en prie, je m'en prie, je suis appelé Trommel Guad-Aus. Je suis dans le service directe de notre leader, le grand Seymour Guad-Aus. Il est joli ce village, j'aime bien. Très colorant. Modifier l'équipement. Maintenant que Riku est dans le groupe, vous allez pouvoir modifier vos armes et protection. Voyons comment procéder. Encore un truc, un paramètre. Misère. Alors, l'option modifier permet d'associer des compétences aux armes et protection. L'opération nécessite l'utilisation d'objets. Commencez par choisir la pièce de l'équipement que vous voulez modifier. Mais attention, toutes les pièces d'équipement ne sont pas modifiables. D'accord. S'il s'agit d'une pièce d'équipement qui dispose d'un emplacement libre dans la liste des compétences en bas à droite. D'accord. La modification est possible. Mais s'il s'agit d'une pièce d'équipement qui n'a pas d'emplacement libre, aucune modification. D'accord. Il existe également des pièces d'équipement qui ne peuvent en aucun cas être modifiées. Voyons maintenant comment ça se passe. Alors, après que vous ayez sélectionné la pièce d'équipement à modifier, la liste des compétences que vous pouvez lui associer. C'est trop bien, en fait. Ah, je comprends mieux. Ok. Util d'objet nécessaire à la modification. Ah. D'accord. Celui de droite, donc celui de gauche vous dit combien vous en possédez. Et à droite, combien il vous en restera après l'opération. Les compétences pour lesquelles vous n'avez pas assez d'objets sont en gris. Vous ne pouvez donc pas les sélectionner. C'est pas moi qui bouge. Ensuite, choisissez la compétence que vous souhaitez associer. Et il vous suffit alors de confirmer votre choix. D'accord. Comme vous le voyez, il arrive que le nom d'une pièce d'équipement change après modification. Ok. Ok. Ah bah, on fera ça. On fera ça, on fera ça, mais plus tard. Euh... Donc il m'a dit, attends. Je suis quand même curieuse, j'avoue. Euh, alors. Mettons, euh... Waka. Je vais tousser. Voilà. J'ai coupé le micro pour ne pas vous embêtent pas ma tête. Avec ma toux. Alors, euh... Très bien. Je ferai ça plus tard, finalement. J'ai la flemme de le faire maintenant. Ah, ok. En fait, j'ai toutes les armes de tout le monde. Je peux tout faire d'un coup. Une sphère de compétence. Une sphère physique. Alors, donne... C'est quoi, déjà, Rémini? Compris. Ok. Ah oui, donc ça sert d'acheter un million de... Un million de trucs, là, en fait. Bon, allez, je vais lui mettre ça. Alors. Qu'est-ce qu'on peut changer? Les trucs de Riku. Défense fossile. Alors, ça c'est bien. Ça c'est la bague de Yuna. Ça c'est la bague de Yuna. Parce qu'elle, si elle ne peut plus parler, on est embêté. Mais t'avais la bague de pierre? Il y en a déjà. D'accord. On a oublié. Vous voyez. Alors, toi t'as rien du tout. Oh, je vais t'augmenter ta défense physique. Et, et ensuite... C'est vrai que tu peux y passer du temps. On a rien fait, quoi. C'est incroyable ce jeu, quoi. Il y a des fois, je me tape 45 minutes de jeu sans une seule sauvegarde. Et là, j'en ai toutes les 20 minutes. Pas que je me plagne, hein, mais... Le petit répit. Merci d'avoir détruit la machine d'Albed. Je le déteste, moi aussi. Je suis vraiment soulagée. Qu'est-ce que tu veux... Furo Luciole. Parle-moi de l'au-delà. C'est un endroit où les pire-flies, qui n'entraient de l'ascense, se trouvent. Ils appellent dans la forme de gens qui ont mort et ont passé au plan de l'albe. C'est un phénomène. Je me souviens que je le comprends plus. Les pire-flies ont une théorie, tu sais. Ils disent que les pire-flies se réagissent à des pensées et des rêves de visiteurs. Mais seulement les pires appellent sur le plan de l'albe. On ne peut pas se réagir. N'a aucune image de la vie n'a jamais été vue. C'est un grand mystère. Mais peut-être... Peut-être que les morts mettent un petit peu de soi dans les cœurs de la vie. Et ce petit choc... Merci, attends, je viens de me parler d'autre chose. Les furoliciennes. Les furoliciennes sont responsables pour quelques phénomènes fantastiques. Visions du passé, sphères, fiends... Ce sont tous les furolics qui font. En fait, les furolics ont quelque chose à faire avec les aéons, aussi. Les rêves de l'Esprit sont arrivés à travers l'esprit du Summoner. Et ce qui n'est pas réel, devient réel pour tous à voir. Ou peut-être pas, qui ne sait pas. Et ça, comme ils disent, c'est ça. Merci, papy. Alors, toi tu veux quoi ? Ok, vous assurez la sécurité. Très bien. Ensuite, alors... Là c'est très lumineux, je suppose que c'est là que je vais aller. L'orage de la plaine foudroyée a redoublé de violences. Je ne sais pas sentir ici quelque temps. La plaine foudroyée. Il y a un coffre ! Encore une méga potion. Ils ne sont pas, ils savent... Il y a un village d'un village d'un village. Ils sont tous les mêmes. Le maêtre Seymour ne le dit pas comme ça, les gens ne sont pas. Ne savez pas ? Le maêtre d'un village d'un village d'un village d'un village. Parfait. C'était Seymour's mother. Oh. Pardon, j'ai toussé. Ok. On peut pas regarder les tableaux de plus près. Ils ont la classe hein les leaders d'ici. Donc on est chez Seymour. Mais toi t'aimes pas Seymour, c'est vrai qu'il est bizarre. J'arrive pas trop à savoir s'il est gentil ou pas. Qu'est-ce que t'en penses Ron ? Riku ? C'est moi. Ouais, ouais c'est ça. On sait pas trop sur quel puis danser avec Seymour. J'peux entrer ? J'peux entrer ? J'peux entrer ? J'peux entrer ? On attend d'accord encore. Il a bouffé, c'est trop bien. Bah qui sait ? J'peux ici ? J'peux ici ? J'peux ici. J'peux ici. J'peux ici ? J'peux ici. J'peux ici ? J'peux ici ? J'ai pas demandé une question et vous expliquez les choses. Vous préférez je n'en dis rien ? Non ? Non, non. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Zanarkand, too? Well, there are many things I do not know. Your Zanarkand is one of those things. I suppose I can't say what I think either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Okay. Ah, well, Riku, she eats, calm down. Kimari doesn't speak anymore. Haha, she is vexed. Wait, I can't talk to her. Mmm, this is good! It's a pleasure, she is. Yuna? What could it be? Oh, hello. Oh, hello. Elle est... Elle est toute stressée. Oh, hello! I think that's the most important thing. Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Oh no... Personne ne s'est confiant si c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand homme. C'est vraiment une percée pour nous tous. Mais maintenant, un nouveau leader, Lord Seymour, est venu devant nous. Lord Seymour est l'enfant d'un guadot et d'un humain. Il sera le tèche qui se connecte nos deux races ensemble. Mais ce n'est pas tout, je pense. Il a des grandes mains, lui. En tout cas, il a une voix toute calme. Il va venir. Vous voulez me voir ? D'accord, faites-vous à la maison. Il n'y a pas de rush. D'accord, laissez-le vite. Yuna doit aller. Pardonnez-moi. C'est un long temps depuis que j'ai eu des guests. Lady Yuna. D'accord. 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 Mais ? D'accord. D'accord. C'est un homme américain. Elle vivait en cette métropole. Elle est qui ? Elle a été la première personne à défendre la mort et sauver le monde de ses ravages. Et vous avez l'inheritée. C'est mon père qui m'a appelé. Le Brasca a été entré avec une grande tâche. Il voulait vous défendre la mort comme Lady Unalesca. Mais, Lady Unalesca n'a pas sauvé le monde seul. Pour défendre la mort sans défendre la mort. Elle a pris une bonde de l'amour, de la sorte que les deux cœurs pour l'éternité. C'est un homme qui m'a appelé. 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 Tant de cachotterie. Et tant de suspense. Tant de cachotterie. He... he asked me to marry him. You serious? Hey! You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna... No, all summoners... are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating Sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. So, I proposed to Lady Yuna as a maester of Yéven. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. It's bizarre to say more. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna. I await your favourable reply. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Far Plane. Maybe... Sigh... Sigh... A... Dégage, Tid года. What a Quillian who is this? Oh! A飽 알� sound effect. Mais le Seymour, il est bizarre. Il est bizarre. Il est clairement joli. Peut-être que je dois faire ce que je peux. Je n'ai jamais imaginé faire quelque chose comme ça. Mais je ne vais pas répondre jusqu'à ce que je sais ce qui est correct. Sérieusement? Tu peux toujours juste arrêter votre pilgrimage et se marier. Je vais. Je vais continuer. Je suis sûre que le Seymour va comprendre. Hum, je pense que c'est. Je suis un summoner. Je dois lutter et lutter contre la mort. C'est trop cool. Ah, c'est le devoir. Ah, c'est le devoir. C'est le devoir. Faut moi la paix. D'accord. Toi, je voulais te parler. Des humains! Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est une boutique qui m'intéresse. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Les merchants sont chrudes. Ils ont débrouillé les pilgrims. Ils viennent pour visiter le flou. Ecoute, tu regardes que tu ne t'en trouves pas. Moi, tu peux le confier. Vous êtes tous en Aguado, au moins. Qu'est-ce que tu dis? Je vais regarder. Alors... C'est hors de prix. C'est super cher mon truc. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas trop ce que ça fait de demi-tonnerre. Bon, pas d'équipement, c'est rare. Et en termes de... Et en termes d'objets... Tout ce que tu me vends, ça vaut 50 et la Côte-Phoenix 100. Et toi? Oh... Tu rigoles? C'est pas du tout à toi que je voulais parler. C'est au monsieur qui vend des choses. Non, les objets, j'ai vu. C'est de l'arnaque. Et l'équipement. Balle modifiable. Bâton d'évolution. Vu que je peux rajouter des attaques... Demi-tonnerre, je ne sais pas ce que ça fait. Il faudra que je regarde. Pour l'instant, écoute les équipements. Ça va. Et en termes d'objets, par contre, je vais en racheter. Parce que j'en ai besoin pour justement... Justement pour... Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Ah mais non, je vais utiliser tous mes sous. N'importe quoi. 50. Boca, je vais en prendre. 50. Et je ne vais plus avoir de sous. Antidote. 40. Antidote. 45. Que de phoenix, j'en ai plein. Les potions, je vais en racheter avec. Comme ça, je n'ai plus de sous. Voilà, c'est génial. C'est bien. Je ne sais absolument pas si ce que je fais, c'est très bien stratégiquement parlant. Mais bon... Euh... Moi, je visite, hein. Je visite avant d'aller sauvegarder. On va aller dans l'au-delà, ça va être trop bien. C'était bien, là, cet épisode. J'ai bien aimé ce qu'on a fait, là, pendant 7 heures. Tout le monde parle de Mademoiselle Yuna. On dit que c'est la fille d'un grand invocateur Braska. Invoqueur. Oui, on a combattu ensemble. C'était chouette. Surpris... Putain, c'est Yoda, quoi ! Surpris de mon langage, vous semblez. De Guado, la langue ancienne, il s'agit. De l'entendre ailleurs qu'ici, être rare, il doit. Qu'est-ce pas ? Puissante est la force. De vous accueillir dans cette ancienne langue, au nostalgique veillard que nous sommes, de pardonner la bonté, noble voyageur, ayez. Quel enfer. Les grands-parents ne veulent pas abandonner la vieille langue Guado. Pourtant, je n'arrête pas de leur répéter que c'est mal poli de s'adresser aux visiteurs dans une langue aussi complexe. Rien à faire. On est habitués avec Star Wars, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste un peu chiant à lire, c'est vrai. Écoutez, ça va, mais alors à lire, quand tu prends le verbe au bout d'une phrase de ciplomb, t'es content. Alors, est-ce que je suis perdue ? Non, là, c'était Seymour. Bonjour. Je viens de là. Ah, une porte. Je fouille. Bonjour. Ce n'est pas facile de différencier les Guado, n'est-ce pas ? J'imagine que pour les humains, nous nous ressemblons tous. Mais non, mais non. J'aimerais bien essayer de jouer dans une autre équipe que les Guado Glory de temps en temps. Si c'est bien payé, j'irais même jouer chez les Albert Psyché. Ah, c'est toi que je peux recruter pour faire du... Ah, il y a un bouquin par terre. Nous avons pour mission de veiller sur l'au-delà. Nous sommes les élus. Nous n'avons rien à voir avec ces humains qui pullulent. Nous sommes plus raffinés. Mais oublions ces considérations. Aujourd'hui, nous accordons énormément d'importance à l'harmonie entre les peuples. Attends, je veux mon bouquin pour comprendre... Ah non ! Je veux mon livre pour comprendre les Halbed. Même si, comme j'en ai loupé 50, je ne saurais jamais. Non mais j'en ai raté plein. Tu es bien Tidus, des Besaïdorok ? Je t'ai repéré au tournoi. Il faudrait qu'on se fasse un match, un de C4. Il y a un coffre, au fond, j'ai pas lu. L'attaque des monstres pendant le tournoi était horrible. Il y a eu des blessés dans notre équipe. Mais alors moi, tu vois, je ne suis pas très très enchantée. Ah, des sous. Je ne suis pas hyper enchantée de rejouer à ce jeu de l'enfer. Comment te dire ? Je sais qu'avec de l'entraînement, après, ça va mieux mais bon. Mais bon. C'est de là que j'arrive ? Tu as l'air fatiguée, toi ? Le delà est un lieu sacré. J'aimerais bien les sauvegarder, mais je ne sais plus où c'était. Quelque chose me dit que je suis en train d'aller vers la suite, je ne sais pas pourquoi. Non ? Elle était où ma boutique ? Ah, un coffre ! Tiens, j'ai failli partir sans ça. Ah, un élixir, ça valait le coup. Le Blitzball ! Le Blitzball ! On aime jouer au Blitzball ! On peut jouer au Blitzball ? Jouer au Blitzball ! C'était où, déjà, la sauvegarde ? Non, non, tu n'es pas là. Oh, quoique, attendez, je ne suis pas obligée de sauvegarder, si ! Je peux très bien mettre pause ici sans sauvegarder. Bah, c'est ce qu'on va faire. Regardez comme c'est beau pour finir. Hop ! Petite pause. Je remets, du coup, le menu et je repasse en général. Et c'est sur cette belle note, donc juste avant d'entrer dans l'au-delà, qu'on va s'arrêter. Donc, c'était un épisode, comme je l'ai dit, moi j'ai bien aimé. On a eu beaucoup d'histoires, pas trop de combats. On a appris plein de choses, on a retrouvé, il s'est passé plein de trucs pendant cet épisode. On a retrouvé Lulu. On a combattu un boss. Lulu, n'importe quoi, Riku. On a combattu un boss. Seymour a demandé Yuna en mariage. J'ai du mal avec les noms. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Plein de choses. Et là, on va aller retrouver, donc on va aller dans l'au-delà, pour aller voir le père de Yuna, pour savoir ce qu'il en pense de ce mariage. Et Seymour, du coup, on ne sait pas s'il est gentil ou méchant, en fait. Moi, j'ai un doute, parce que c'est bizarre. Il y en a qui ne l'aiment pas, et c'est vrai qu'il a l'air gentil comme ça, parce qu'il parle calmement, il nous a aidé et tout et tout. Mais c'est un peu chelou, donc on va voir. En tout cas, moi je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi, et la suite arrive très vite. A très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, un bon goûter, un bon dodo. Bonne suite à votre journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501